Voilà, donc nous avions fait dans notre première partie un petit état des lieux sur les utilisations de l'iPad comme outil de loisir, comme outil ludique. On va voir maintenant comment on peut mettre en place des apprentissages avec l'iPad comme outil éducatif. Alors, il va sans dire que, bien sûr, tout ce travail n'empêche pas d'explorer du matériel en manipulation, en situation réelle, bien sûr, mais c'est vrai que l'iPad va être un outil très intéressant dans la mesure où il va faire tomber des barrières d'accessibilité pour nos enfants qui ont des difficultés en motricité fine, qui ont parfois du mal à se motiver avec du matériel. Donc, ça va être une autre façon aussi d'aborder les apprentissages. Donc, on va partir d'apprentissages assez classiques et basiques, on dirait, on pourrait dire. On va pouvoir, avec l'iPad, explorer, découvrir le monde. Alors, on a toutes sortes d'imagiers. Je vais vous en montrer quelques exemples ensuite d'imagiers. On a plein d'applications pour découvrir les formes, les couleurs. Voilà. L'idée, ça va être de voir quelles sont les applications les plus adaptées. Donc, quand on va choisir des applications, on va essayer de regarder un petit peu les applications qui ne sont pas trop surchargées d'un point de vue visuel, où la consigne est très claire. Au premier coup d'œil, on sait ce qu'il faut faire comme activité. On va pouvoir faire des activités de discrimination visuelle, par exemple, à l'aide de puzzles. Alors là, sur l'App Store, vous trouvez plein d'applications pour faire des petits puzzles. Seulement, voilà, les puzzles sont plus ou moins faciles. Par exemple, parfois, il faut être très, très précis et mettre la pièce exactement au-dessus de la forme pour qu'elle soit validée. Et des fois, nos enfants n'ont pas la motricité suffisante pour être très, très précis. Donc, certaines applications vont être plutôt, quand l'enfant arrive sur la zone qui est bonne, eh bien, il y a une sorte d'effet d'attraction, comme si la pièce était aimantée. Et du coup, là, ça facilite la tâche. Donc, ça permet que nos enfants soient aussi en réussite plus facilement et aient envie de continuer. Ce qui aide bien avec les puzzles, c'est qu'il y a des applications où on peut créer nos propres puzzles, avec par exemple des photos. Donc, là, pour les ados adultes, on va pouvoir faire des choses, adapter les supports avec des puzzles sur la base de photographie, par exemple. De la discrimination visuelle, de la discrimination auditive, il y a des lotos sonores, par exemple. Ça peut être intéressant, j'en ai un qui s'appelle What's This Sound ? Et là, c'est en anglais, mais bon, si vous avez quelques bases d'anglais, c'est très facile à comprendre. Il faut simplement trouver, on vous propose deux objets et vous écoutez le son. Et là, il faut dire quel était, c'est le son de quoi. Donc, on touche la bonne réponse. Donc, je vais vous projeter une petite vidéo là où je décris 3-4 applications pour les premiers apprentissages. Donc, concernant les premiers apprentissages, des petites activités éducatives, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur l'App Store concernant ces activités pour les enfants tout petits, les premiers, les premières découvertes éducatives. Donc là, il faut fouiller un petit peu, regarder des choses qui soient suffisamment simples et simplifiées pour que nos enfants puissent s'en saisir. Donc là, c'est vrai que par rapport au public, on va trouver beaucoup, beaucoup de choses pour les petits-enfants. Pour les ados adultes, ce ne sera pas forcément évident de trouver un support adapté à l'âge. Là, j'ai quelques exemples à vous de juger en fonction de vos enfants, si vous estimez que vous pouvez, que c'est intéressant pour eux ou pas. Sachant qu'on va privilégier peut-être pour les enfants plus grands, plus âgés, des choses à base de photos réelles, en fait, et moins de dessins qui sont plus enfantins. Donc, je vais vous montrer un exemple avec Soundtouch. Ça, c'est une version gratuite qui a les publicités et je n'ai pas accès à toutes les pages, toutes les catégories, mais c'était pour vous montrer l'esprit un petit peu de cette application où vous avez un ensemble, voilà les pubs, un ensemble d'animaux là, sur la page animaux et je peux appuyer par exemple sur la vache et j'ai une photo associée au son. Si je rappuie sur la vache, j'ai une autre photo. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est quand même, voilà, assez riche et ça permet de discuter, voilà, du monde environnant, de découvrir un petit peu, voilà, avec des belles photos quand même qui sont proposées. Et là, voilà, en achetant la version complète, vous n'auriez pas de publicité et accès aux différentes catégories. Dans cette série, ils font la même chose avec des vidéos, c'est-à-dire que quand je clique sur un animal, au lieu d'avoir une photo et le son, j'ai une petite vidéo. Donc c'est davantage animé et ça peut aussi accrocher peut-être davantage certains enfants et puis renouveler un petit peu le stock d'images. Je ne vais pas le montrer tout de suite parce que j'ai, voilà, quand même d'autres choses à montrer aussi. Sur des petits apprentissages basiques, des formes, un exemple d'application. Là encore, il y en a beaucoup d'autres, mais je vous donne un exemple et vous montrer un petit peu ce qu'on recherche quand on recherche une application pour nos enfants avec le syndrome d'Angelman. Color and Shape, pardon. Je vais l'ouvrir. Ce qui est intéressant dans celle-ci, vous allez voir, c'est que les supports sont très très simples et c'est vraiment glisser au bon endroit. Le décor est épuré, il y a une petite réaction, donc ça nous entretient la motivation. Voilà, et puis on a une petite récompense à la fin quand on est terminé. Voilà, des choses très très simples qui permettent d'être en réussite et d'aller un petit peu plus loin. Voilà, ensuite il faut effectivement, je vais revenir à la page, il faudra acheter les versions, enfin il y a des achats intégrés pour avoir accès à des choses plus complexes, mais on a déjà quelque chose d'intéressant avec, on peut évoluer de deux formes à quatre formes. Donc je vous montre cet exemple. On a des choses comme Match It Up, ici. Ils ont plusieurs aussi applications dans le même esprit. Donc là, par exemple, ça va être, donc toujours pareil, c'est la version gratuite, je n'ai accès qu'aux deux premiers, mais c'est pour vous montrer. J'ai un ensemble de légumes et un référent au milieu et je dois trouver le même et le glisser dessus. Donc c'est très simple. Le décor là encore est très épuré, des images assez simplifiées, avec des contrastes visuels intéressants, voilà, des choses qui sont accessibles, enfin que nos enfants peuvent apprendre à faire avec toujours la petite récompense à la fin. Match It Up, ils en ont plusieurs. Je vous en montre un exemple là, mais voilà ce genre d'activité qu'on va rechercher. Et puis peut-être Montessori, Together Pro, c'est les choses qui vont ensemble. Et vous allez voir que là, c'est intéressant. Je vais commencer avec un basique. Ah oui, je vais reprendre au départ. Qu'est-ce que j'avais ? Donc, je vais devoir dessiner une ligne entre les objets qui vont ensemble, si vous voulez. Qu'est-ce qui va ensemble ? Le soleil va aller avec les lunettes de soleil. Donc, vous voyez mon doigt, je peux tracer des traits. Donc si je vais sur le mauvais, ça ne marche pas. Et si je vais sur le bon, ça va aller là. Ça m'incite à avoir un tracé plus précis et dirigé vers la solution que je recherche. Donc, on va faire des traits horizontaux, verticaux, obliques. Et puis, au fur et à mesure, ça va se complexifier avec trois items ou quatre et des niveaux différents dans lesquels on peut évoluer. Ce qui est important de bien regarder quand on choisit des activités éducatives, c'est ce côté très simple de l'interface avec des choses épurées et une consigne qui est claire d'emblée sur l'écran et pas, voilà, beaucoup de décors qui nuiraient à la qualité visuelle du support qu'on leur propose. Voilà. Je suis désolée pour les petites répétitions, mais c'est vrai que j'ai... Toutes les vidéos qui concernent les applications ont été enregistrées au préalable. Donc, voilà, je fais au mieux pour me souvenir un petit peu de tout ce que j'avais dit. Donc, concernant l'aspect éducatif, donc ça va, je viens de le montrer, des premiers apprentissages, mais on peut aller un petit peu plus loin aussi pour certains de nos enfants qui auraient la capacité aussi d'explorer et l'envie d'explorer des supports un petit peu plus complexes. Et c'est à nous de les nourrir aussi sur ces plans-là avec les bonnes applications. Donc, par exemple, tout ce qui concerne la numérasie, donc tout ce qui concerne l'aspect des chiffres, les premiers apprentissages, on va pouvoir les faire avec une application Tidly Cartoons, que je vais vous montrer dans la petite vidéo qui suivra. Et puis, tout ce qui concerne maintenant la littératie, c'est-à-dire la découverte des lettres, des mots, des livres, tout ce qui concerne la lecture, l'écriture. Alors, à un niveau, bien entendu, avec nos enfants, c'est du niveau, ce qu'on appelle, émergent, c'est-à-dire on est vraiment sur des bases de pré-lecture, plutôt pré-écriture, mais on est dans un univers qui va les enrichir et puis leur apporter une qualité aussi d'interaction intéressante. Donc, voilà la petite vidéo avec quelques descriptions d'applications que vous voyez sur votre écran-là et que je vais reprendre. Donc, pour ce qui concerne les chiffres et les lettres, on a beaucoup, beaucoup de choses là aussi parmi les applications éducatives sur l'App Store. Je vous en ai sélectionné quelques-unes de qualité. Enfin, il me semble qu'elles peuvent apporter, avoir un vrai intérêt. Après, voilà, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sortent régulièrement en plus. Pour les chiffres, simplement un petit exemple avec Cartoons. Je vais l'ouvrir par le raccourci si ça part plus vite. Voilà, pour vous passer l'introduction qui est un petit peu longue. Donc, on arrive sur une page avec les chiffres de 1 à 5. Donc, c'est vraiment, on est sur les premiers apprentissages. Et voilà, pour le chiffre 1, j'ai une pastille jaune. Donc, je vais la toucher. Ça me répète le chiffre que j'ai sélectionné. Et puis, voilà, je glisse le petit point jaune sur son emplacement comme je l'indicais aussi. Et j'ai une petite animation. Oh, quelle chaleur ! Il apparaît. Pareil pour le 2, même principe. Je touche les 2 billes. Je les apporte jusqu'à leur emplacement. Deux pommes ! Et j'ai une petite histoire qui fait ça. Deux délicieuses pommes rouges. Ah, oh, regarde ! Deux pommes dans le ventre du requin. Très simple pour un requin. Voilà, sur les chiffres, quelque chose de simple, mais qui peut être vraiment sympa à faire. Pour ce qui est des lettres, il va y avoir plusieurs choses intéressantes, que ce soit manipuler les lettres, apprendre leur nom, apprendre leur son, pourquoi pas ? Des abécédaires qui peuvent nous faire découvrir les lettres. et l'idée, c'est de découvrir un petit peu les lettres pour savoir quelles sont les lettres de mon prénom, pourquoi pas arriver à écrire des petits mots comme papa, mon prénom, maman, etc. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord de manipuler ce matériau-là des lettres. Donc, on a des tableaux magnétiques tout à fait basiques comme Alphabet, magnétique ABC. Je ne vais pas rentrer dedans parce qu'il est vraiment... C'est un tableau noir et des lettres qu'on fait glisser dessus, mais il n'y a pas de son. Ça ne dit pas le nom de la lettre, ça ne dit pas le son que ça produit. Alors que dans une application comme Nicky Words, par exemple, ça va un petit peu plus loin. On a toujours notre tableau magnétique, mais... C'est l'introduction. On a toujours notre tableau magnétique, mais vous voyez, à droite, Ardoise Magique, quand j'amène la lettre, J'ai le son qui est proposé en même temps. Donc là, c'est un cran au-dessus quand même par rapport à un tableau plus basique. Donc si... On peut sélectionner des lettres. L'inconvénient quand même, c'est que les lettres sont assez petites, je trouve. Pour des enfants ou des ados qui auraient du mal à pointer de façon précise, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais ils peuvent être quand même dans l'exploration et faire glisser des lettres. Ensuite, on a des choses comme l'abécédaire Vocabule, qui est très jolie, qui, pour moi, convient aussi pour des ados adultes parce que... Enfin, même moi, je le trouve très beau en tant qu'adulte. Donc, c'est... Voilà, c'est des choses de qualité et simple, là encore, d'utilisation. Vous allez voir. Donc, on va choisir une lettre. Et puis, quand je vais poser le doigt sur l'écran, ça va... Voilà. Ça va faire plein de lettres que j'ai sélectionnées. Et vous voyez les petits points autour de ma lettre. C'est-à-dire que si je maintiens deux ou trois secondes, j'ai un objet qui apparaît qui commence par la lettre L. Et si je maintiens cet objet... Ça me dit le nom de l'objet. Voilà. Donc, je peux découvrir d'autres choses. Tiens. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Lanterne. Voilà. Vous voyez, on est sur des graphismes super jolis. Et vraiment agréable. Ils ont en plus, je crois... Enfin, ils ont une version augmentée, c'est-à-dire vous pouvez aussi acheter des lettres en bois spécial que vous allez poser sur l'écran. Et il va y avoir une reconnaissance des lettres dans des jeux possibles avec ça aussi, avec une manipulation supplémentaire. Un petit jeu que j'aime beaucoup, c'est ABC Guru. C'est aussi une sorte d'ABC d'Air. Mais là, on va vraiment décorer la lettre qu'on a choisie et puis regarder la petite animation qui se produit. Je suis désolée pour les petites introductions qui sont toujours un petit peu longues. Voilà. Donc, je vais choisir ma lettre. Je prends les crayons. Donc, quand j'ai choisi ma lettre, ça a dit le nom de la lettre et quand je la colorie, ça me dit le son de la lettre. Je peux coller des petits stickers et à partir du moment où j'ai collé deux choses, ça m'offre la possibilité d'aller à droite. C'est comme Volcan. Volcan. Voilà. Et j'ai une petite animation supplémentaire. J'ai la possibilité aussi de prendre en photo le résultat et pourquoi pas imprimer et me construire une petite déco dans la chambre avec les lettres que j'ai décorées moi-même sur mon iPad. Ensuite, on a tout ce qui concerne les tracés de lettres. Donc là, étonnamment, je prends l'exemple de mon petit garçon qui est incapable de faire une lettre avec un crayon et qui est intéressé par du tracé de lettres sur l'iPad. Donc, on se rend compte que par l'écran tactile, nos enfants ont aussi accès à des choses qu'ils ne seraient pas capables de faire en manipulation par la main à cause de leur problème de dyspraxie, apraxie. Donc, il y a deux exemples ici. J'écris en script par les Scapadous et Letter School. Il y a chez... J'écris en script, je vais vous montrer celle-ci. Elle est un petit peu plus scolaire. Il y a beaucoup de réglages qui sont possibles de faire sur la taille des lettres, la taille des... Voilà, le choix du type de lettres. On a aussi des tracés basiques, des lignes. Et en fait, le principe, c'est d'avoir une guidance visuelle aussi. D'abord, un modèle, ensuite une guidance avec des indices. Et puis, je ne suis pas obligée de faire mon trait d'une traite. C'est-à-dire que si j'hésite, mon geste peut aussi se faire en plusieurs fois. Donc ça, pour nos enfants, c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas forcément la capacité d'avoir des gestes très précis et de tenir tout le long de la ligne. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas persévérer dans leur destin. Et après, on a une petite animation. On peut jouer, on peut secouer l'écran, on peut... Voilà, s'amuser un petit peu avec le résultat. On peut faire la même chose avec les lettres ou les chiffres et on peut même créer sa liste de mots si on veut écrire le prénom de l'enfant, des petits mots simples comme papa, maman, pourquoi pas les proposer. Donc là, ça me dit le nom de la lettre, le son qu'elle produit et j'ai une petite animation, mes coccinelles, je peux secouer, je peux... Voilà, faire plein de choses. Je ne vais pas vous la montrer là mais il y en a une autre qui s'appelle Letter School. L'inconvénient, c'est qu'elle est en anglais, c'est-à-dire qu'au début de la lettre, on a une présentation d'un mot qui commence par la lettre et ce mot est en anglais donc ça ne fonctionne pas forcément pour le français. Par contre, au niveau du tracé, et c'est ce qui est en général dans l'intérêt des enfants, au niveau du tracé, il est vraiment sympa et beaucoup plus ludique que j'écris en script. Ça va être je mets du gazon et la petite animation, ce sera la tondeuse qui va repasser par le chemin que j'ai tracé sur la lettre et qui va tondre la perouse que j'ai semée. Voilà, des petites choses comme ça, un train, une boule sonore, enfin plein de choses. Et puis, je ne vais pas non plus le montrer parce que c'est un niveau un petit peu plus élevé aussi dans la gradation comme ça, sur nos apprentissages. C'est la magie des mots qui est très intéressante parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec et notamment, par exemple, allez, je vous la montre au plaisir, l'escapadou. Bienvenue dans la magie des mots. Un alphabet mobile. Faites glisser des lettres sur le plateau de jeu. Voilà. Si je glisse des lettres et que je les colle, ça me lit le mot que je fais. Donc, on peut faire des choses en plus rigolotes. Voilà. Mais, voilà, ça peut être parfois un petit peu compliqué dans la manipulation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux, j'ai la possibilité avec les différentes options qui sont proposées de masquer certaines lettres. Donc, je suis, je peux rendre, par exemple, accessible seulement les lettres qui sont dans le mot que je veux écrire. Donc, on a des choses comme ça, voilà, des dictées, des mots à recopier. Il y a vraiment des options très intéressantes sur cette application. Et puis, ne serait-ce que demander à l'enfant, qu'est-ce que tu veux que j'écrive pour toi et s'il est capable de signer ou de nous montrer un pictogramme et de dire qu'il veut que j'écrive papa. Et là, il va pouvoir répéter le mot en appuyant dessus. Donc, il y a quand même plein de petites choses à faire avec ce genre d'application. La vidéo a été coupée un petit peu rapidement. Voilà, là, on est dans toutes ces activités, dans la manipulation des lettres, des mots. Alors, vous allez me dire, pour le syndrome d'Angelman, est-ce qu'ils vont apprendre à lire ou à écrire ? Pas forcément. Alors, c'est sûr, mais l'idée, et là, je vous invite à regarder peut-être un peu sur Internet tout ce qui concerne la littératie et le syndrome d'Angelman qui a été très développé surtout aux États-Unis grâce à Erin Sheldon qui est maman aussi de Maggie qui a le syndrome d'Angelman et elle nous dit que, voilà, certes, on est dans de la pré-lecture, pré-écriture, dans des apprentissages très émergents, mais d'une part, si on ne met jamais ça en place et si on ne teste jamais, on ne saura jamais si nos enfants sont capables d'accéder et d'aller un peu plus loin. Donc, il faut commencer par là pour savoir s'ils vont pouvoir aller un peu plus loin. Et puis, même s'ils ne vont pas très loin dans leurs apprentissages de littératie. L'idée, c'est, si par exemple, ils ont accès régulièrement à un alphabet, petit à petit, construit des apprentissages là-dessus, s'ils ont accès à un alphabet dans leur outil de communication, peut-être qu'un jour, ils pourraient donner l'initial du mot sans écrire le mot en entier, mais ne serait-ce que donner une initiale. Nous, ça nous permet de décoder plus facilement ce qu'ils veulent dire. Par exemple, imaginons, on est au restaurant pour dire ce qu'il veut boire. S'il est capable de dire la lettre C, on va pouvoir lui proposer des choses en fonction de la lettre, du café, du coca, etc. Bon, si on reste sur un aspect maintenant plus, toujours dans la littératie, mais plus centré sur le livre, sur la lecture, alors pas forcément eux qui vont faire la lecture, mais baigner aussi dans cette ouverture sur la littérature, tout simplement. Alors, les livres, ils ne sont pas tout le temps très adaptés à nos enfants. Quand ils sont plus jeunes, c'est plus facile. Plus on avance en âge, plus c'est difficile de trouver des livres adaptés aussi aux intérêts, aux centres d'intérêt, mais aussi au niveau de compréhension de nos enfants. Donc, l'idée, ça va être avec l'iPad de créer des livres adaptés. pour ça, il y a une application qui est très intéressante qui s'appelle Pictello. Elle est intéressante parce qu'elle est vraiment très facile d'utilisation et on peut créer un livre très rapidement. Avec Pictello, on va pouvoir faire plein de choses. On va pouvoir construire des petits livres, rassembler des souvenirs et les mettre sous format de livre. On va pouvoir construire des histoires inventées, mais on va pouvoir aussi répondre aux centres d'intérêt de nos enfants tout en y ajoutant des petits apprentissages. Par exemple, si on est dans les lettres, on va pouvoir faire des petits abécédaires, mais adaptés en fonction du centre d'intérêt. Je vais montrer une vidéo après où on va voir un petit peu ce que j'évoque là. Et puis, cette application Pictello va nous permettre aussi de construire des scénarios sociaux. J'en reparlerai aussi un petit peu après. Donc, voici la vidéo qui vous présente cette application. Voilà, donc avec Pictello, vous allez pouvoir créer des petits livres adaptés. Il y a une autre application qui s'appelle Book Creator qui est aussi intéressante. Je ne vais pas la montrer en détail aujourd'hui. On va plutôt aller sur Pictello. Mais voilà, il y a plusieurs applications aussi toujours pour faire des supports. Les deux plus intéressantes à mon sens, ce sont celles-là, Book Creator et Pictello. On va aller dans Pictello. Donc, par rapport à ce que je vous disais sur les différentes sortes de livres qu'on peut faire, ça va être donc des supports un petit peu plus éducatifs, on va dire, avec par exemple des abécédaires, les personnes de la famille, les intérêts restreints, faire un abécédaire sur le manège, sur les trains quand nos enfants ont ces intérêts-là. Faire aussi des livres sur les événements marquants pour pouvoir en reparler. Par exemple, on a déménagé, on a fait un petit livre Pictello. Je vais vous montrer les quelques premières pages. J'ai déménagé. Cet été, mes parents ont fait beaucoup de cartons. Moi, je préfère les défaire. Un gros camion est venu et a tout emporté. J'étais très inquiet. Voilà, ensuite, le gros camion a tout rapporté dans la nouvelle maison, etc. Donc, on essaye de rappeler les événements, d'écrire au maximum et puis, peut-être soulever les émotions que ça a généré, si ça a généré des émotions positives, négatives, etc. Sur les intérêts restreints, non, pardon, juste, ça peut être des événements vraiment isolés et forts dans la vie de l'enfant ou de l'adulte, mais ça peut être aussi tout simplement ce qu'il a fait le week-end, le dimanche soir, hop, on fait un petit livre sur l'activité qu'on a faite. Là, on est allé au jardin des plantes, eh bien, on peut faire très rapidement un petit livre où on dit ce qu'on a vu au jardin des plantes. On a vu les canards, on a vu les poneys, on a vu le manège, voilà. Ce n'est pas obligé d'être très élaboré, on fait quelques pages à chaque fois pour garder l'attention de l'enfant ou de l'adulte et ça fait, voilà, un livre souvenir qu'on peut éventuellement imprimer et transmettre pour que l'enfant raconte ce qu'il a fait. Sur les intérêts restreints, donc je reviens, je vais vous montrer le type de livre qu'on peut faire aussi, donc ça va être des abécédaires, mais ça peut être aussi, voilà, des petits livres, par exemple, bon, les trains, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, il pourrait en parler tout le temps, regarder tout le temps des vidéos de trains sur YouTube. Il y a un moment où je vais essayer de profiter de cet intérêt pour intégrer des apprentissages. Donc, j'ai fait, par exemple, un petit livre descriptif sur les trains. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Les trains. Certains trains sont longs. Certains trains sont courts. J'utilise des structures simples, de phrases simples avec des répétitions et... Il y a des trains rapides. Il y a des trains plus lents. Je les varie un petit peu pour pas que, bah, ce soit toujours la même chose non plus, sinon, la tension va peut-être se diluer un petit peu. Certains trains transportent beaucoup de voyageurs. Oups ! Celui-là ne peut pas transporter de voyageurs. Et je mets un petit peu d'humour aussi pour, bah, que ça plaise, que ça motive à regarder le livre. Voilà. Et ce livre, Piquetelo, il va pouvoir le visionner à la fois sur son iPad, mais aussi, je vais l'imprimer. Je vais vous montrer très rapidement comment on fait. On va... Donc, si vous voulez créer un petit livre, déjà, dans la barre noire en bas, il y a un petit plus et je vais pouvoir créer mon livre soit en mode assistant, vraiment guidé pas à pas, soit en mode expert. Ensuite, si je veux imprimer mon livre, je vais aller tout en haut à droite dans modifier. je sélectionne le livre que je veux imprimer et je vais marquer partager. Ça va me proposer soit de l'imprimer si j'ai une imprimante Airprince qui peut le prendre tout de suite, soit je vais le partager comme PDF et me l'envoyer, par exemple, dans un mail et ensuite l'imprimer. Ça l'enverra en PDF, tout simplement, et ça pourra l'imprimer. Voilà. Voilà, donc sur cet aspect de l'iPad comme outil éducatif, vous voyez qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses intéressantes et on se base, bien sûr, toujours sur des choses vraiment qui font sens pour notre enfant pour essayer de les motiver, donc des choses qui l'intéressent, partir de ses centres d'intérêt pour le motiver et ensuite l'ouvrir sur de nouvelles choses. Le troisième grand aspect de ce webinaire, ça va concerner l'iPad comme un outil d'apprentissage social. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? J'ai eu un petit peu du mal à trouver un titre, mais l'idée, c'est de mettre l'iPad au centre de l'environnement de l'enfant ou de l'adulte et de voir en quoi il pourrait être utile. Donc là, j'ai mis une petite photo, vous voyez Jonas, en fait, il est à l'hôpital, il a son iPad et un outil de communication avec du vocabulaire de la santé, de l'hôpital qui puisse me dire un petit peu ce qu'il ressente sur le moment et c'est dans des moments comme ça où je me rends compte vraiment de l'intérêt de ces outils-là parce que Jonas, donc il a dû subir une opération du bras à la suite d'un accident de vélo et il n'a jamais autant regardé de vidéos sur les opérations, sur l'anesthésie, il me demandait, donc il a, malheureusement, il a eu une mauvaise expérience avec le masque d'anesthésie pour être endormi, donc il a une phobie maintenant du masque, mais il est capable de signer le mot masque en mettant simplement la main devant la bouche et il m'a demandé énormément de vidéos où on voit des masques, donc un petit peu pour essayer de voir ce qui lui fait peur aussi et puis moi, ça me permettait aussi de mettre des mots dessus et de travailler un petit peu sur ces choses qui peuvent faire peur, sur ces choses qu'il faut préparer aussi, donc avant l'opération, on a regardé beaucoup de vidéos pour anticiper un petit peu ces moments-là et c'était assez rigolo de voir qu'à chaque fois qu'une infirmière rentrait dans la pièce, il lançait ses vidéos de l'univers médical donc je pense que le personnel aussi à l'hôpital était assez surpris de voir qu'il était capable en fait de faire des liens quand même entre ce qui se passait et ce qu'il avait aussi sur sa tablette. Donc l'iPad, ça va être un moyen de construire des scénarios sociaux et d'utiliser une technique qu'on appelle la modélisation par vidéo. La modélisation par vidéo, c'est utiliser le support vidéo pour modéliser des choses qu'on veut que nos enfants apprennent. donc par exemple, ça va être de nouvelles habiletés sociales mais ça peut être pour améliorer l'autonomie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'autonomie et comment utiliser la tablette pour améliorer l'autonomie de mon enfant ? Eh bien, je vais pouvoir construire des petits supports visuels, des supports animés. Imaginons, je fais mon petit livre Pictelo sur, le titre, ça pourrait être quand je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, j'enlève mon manteau, je tourne la page, après, j'accroche mon manteau au porte-manteau, je tourne la page, puis j'enlève mes chaussures, je tourne la page, je me lave les mains et je suis prêt à aller jouer. Quelque chose de court, d'efficace avec des supports visuels sous forme de petits livres qu'on va pouvoir exploiter. soit j'ai imprimé le livre, soit je le regarde avec la tablette, mais ça va pouvoir être aussi un support sur le moment comme une sorte de support visuel, vous savez, de séquentiel. Au lieu d'avoir le séquentiel avec des images, si mon enfant n'est pas très réceptif à ce support de picto tout simple, on va pouvoir le faire sous forme de vidéo aussi. Donc, d'abord, il y a ça, ensuite il y a ça, puis il y a ça et après, je peux aller jouer. Pour gérer aussi l'anxiété face à l'inconnu, on sait que nos enfants ont quand même pour beaucoup des problèmes de stress, d'anxiété, de nervosité face à ce qu'ils ne connaissent pas ou face à des choses qu'ils ont identifiées comme négatives, donc comment là on va pouvoir faire en sorte que l'iPad, enfin, comment l'iPad va pouvoir nous aider à dépasser des fois cette anxiété ou au moins à l'expliquer et à mettre des mots sur ça ? C'est ce que je vais essayer de montrer avec l'exemple concret que je développerai après, mais l'idée c'est vraiment de mieux appréhender l'environnement grâce aux supports notamment vidéo et aux supports visuels. Donc, par exemple, j'en viens au fait, préparer quelque chose comme aller chez le coiffeur qui peut être anxiogène pour certains de nos enfants parce que d'un point de vue sensoriel, c'est aussi une expérience pas forcément facile pour tout le monde. Faire une prise de sang, c'est encore plus problématique pour certains. Comment faire en sorte d'aider mon enfant grâce à la vidéo pour qu'il puisse passer au mieux cet examen qui est nécessaire ? Aller chez le dentiste, mais ça peut être aussi des petits apprentissages comme dire bonjour, est-ce que j'ai le droit d'envoyer des bisous à tout le monde ? Est-ce que j'ai le droit de serrer dans mes bras tout le monde ? On peut construire des petits supports vidéo sur l'iPad qui vont permettre à l'enfant de développer ses habiletés, ce qu'on appelle ses habiletés sociales. Pour être très concrète, je vais vous montrer un exemple. Aller chez le dentiste. Comment avec l'iPad je prépare mon enfant à aller chez le dentiste ? D'abord, je vais jouer au dentiste. Alors, on peut bien sûr le faire en manipulation avec une brosse à dents, avec des petits objets qui font du bruit, bien sûr. Mais on peut aussi le faire sur la tablette avec des petites applications de jeux symboliques. Je vous ai mis un exemple là, petit dentiste, tiny dentiste. c'est mal traduit, mais je vous montrerai sur la vidéo qui suit comment ça peut être exploité. Donc, une petite application pour jouer au dentiste, regarder des vidéos de consultations chez le dentiste, sur YouTube, il y en a plein. Et puis, lire un petit scénario social que j'ai créé pour l'occasion, pour cet événement en particulier. Je vous montre la petite vidéo tout de suite. Voilà, donc un exemple pour se préparer à aller chez le dentiste, par exemple, moi, je vais proposer à mon enfant de jouer d'abord au dentiste avec des petites applications sur le médecin, sur le dentiste, le vétérinaire, le coiffeur. Il y a plein de petits jeux chez Tokaboka, chez... Moi aussi, ça s'appelle Petit Dentiste, Tiny Dentiste et il y a des versions en fonction de la saison. Donc là, c'est la version Noël, je suis désolée, mais je l'avais téléchargée gratuitement, donc je l'ai dans l'iPad. Et ça va nous permettre de manipuler les outils et entendre surtout des bruits variés qui peuvent préparer notre enfant. Voilà, la roulette, c'est quand même assez... Ça pourra aider à préparer ça si au niveau sensoriel, nos enfants ont un peu de difficultés. Voilà, jouer avec la lumière, qu'on allume, qu'on éteint. Il y a tout le vocabulaire qui est là pour parler du dentiste et préparer le rendez-vous. Ensuite, ce que je propose... Alors, si... Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller sur YouTube et faire visionner à notre enfant ou notre ado adulte des vidéos qui mettent en scène l'événement auquel ils vont être confrontés. Donc là, par exemple, j'ai tapé Dentiste première visite et vous avez des trucs super, il y a des petites vidéos qui expliquent bien où, vous voyez, la visite chez le dentiste, première visite, on voit en situation ce qui va se passer. Donc là, ça permet à l'enfant et à l'adulte de se préparer à l'avance, de visionner autant de fois qu'il veut pour anticiper un petit peu et comprendre, mieux comprendre ce qui va se passer quand il sera chez le dentiste. Et enfin, ce que je fais aussi, je propose des scénarios sociaux donc sur PICTELO. je vais vous montrer un exemple chez le dentiste que j'ai créé pour vous montrer le style de livre que vous pouvez aussi réaliser et qui va permettre de préparer l'événement. Chez le dentiste. Je vais chez le dentiste pour avoir de belles dents. Je suis désolée, c'est pas très... Enfin, la synchronisation n'est pas très bonne sur la capture d'écran. Le dentiste soigne mes dents et enlève les caries. Je m'assois dans un grand fauteuil qui monte et qui descend un peu comme un manège. J'ouvre grand la bouche et le dentiste regarde avec sa grande lumière. Voilà. Bon, la copie d'écran ne fonctionne pas très bien sous PICTELO donc je vais arrêter là. Mais vous voyez un petit peu le style d'activité qu'on peut proposer pour préparer l'enfant en fait à ces événements. À ces événements. Je suis désolée, c'est vrai que la copie vidéo n'est pas toujours très efficace et je m'excuse aussi pour les cris qu'on entend en arrière-plan de Jeunas qui n'était pas forcément ravie que je lui pique son iPad pour vous proposer ses copies d'écran. Voilà. Mon dernier point sur l'utilisation de l'iPad dans le syndrome d'Angelman ça va concerner tout ce qui touche à la communication sur l'internative et là vraiment on a quelque chose de très puissant à mon sens. L'iPad va pouvoir devenir un outil dédié à la communication. Alors moi je conseille de si on se met à faire de la communication alternative sur support électronique, sur tablette, dans la mesure du possible d'essayer d'avoir un outil dédié c'est-à-dire que l'enfant identifie l'iPad, cet iPad-là, alors peut-être avec une coque aussi d'une autre couleur comme vraiment sa voix, donc son outil pour communiquer. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les témoignages de parents, voilà, sur les réseaux sociaux aussi. Toutes les familles qui mettent en place un outil de communication électronique disent que ça ne fonctionne pas si l'outil n'est pas réservé et dédié à la communication alternative. je vais vous faire une petite vidéo là aussi où je vais vous présenter les quatre applications que vous voyez sur l'écran et puis on reparle juste après de comment on va mettre en place cette communication alternative sur iPad. Voilà, donc pour la communication alternative, je vais vous montrer trois exemples d'applications mais je vais commencer par un support aussi pour tout ce qui concerne la langue des signes alors plutôt avec nos enfants on passe plutôt par le français signé c'est-à-dire qu'on ne signe pas avec la grammaire de la LSF mais on signe les mots clés qu'on peut emprunter par exemple au Makato ou à la LSF et là on a un petit support LSF Rémy qui est un chanteur très connu des jeunes enfants et des maternelles voilà, parce qu'il fait des petites comptines très célèbres qui reprend avec un petit visuel un clip et là en fait il a fait une application où on a la petite chanson et donc une personne à gauche qui signe en LSF vraiment avec la grammaire et lui par contre signe plutôt les mots clés et il signe pas beaucoup de mots par chanson donc ça c'est intéressant c'est plutôt lui qu'on va regarder le chanteur Rémy qui va je vous montre un très court exemple voilà lui il signe poisson et haut voilà donc on peut par ce petit support sympa attirer un peu nos enfants et nous signer en même temps donc faire cet apprentissage-là de façon ludique voilà pour cette application donc si je passe aux applications de communication alternative à proprement parler on peut commencer par Nikito donc toujours dans la série Nikki dont j'avais parlé notamment avec Nikki Words que j'avais présenté il y a vraiment des choses très intéressantes que ce soit pour les vidéos si vous avez un enfant qui n'accède pas à Youtube facilement qui n'arrivent pas à être autonome sur Youtube pour sélectionner ces vidéos vous pouvez faire je crois que c'est Nikki Display ou je ne sais plus exactement du coup le titre mais c'est un lecteur de vidéos donc vous téléchargez vos vidéos à l'avance et vous pouvez mettre 4, 6, 8 vidéos par écran pour simplifier l'accès aux vidéos bon là on va donc parler de l'application de communication qui est une application assez basique on va dire ça ressemble beaucoup à un classeurpex visuellement avec ses bandes de scratch donc si vous avez un enfant qui a un classeurpex ça peut être un bon complément pour qu'il reconnaisse qu'il y a une sorte de transparence entre l'outil papier et l'outil électronique par contre l'inconvénient ça va être que c'est une application qui arrive vierge quasiment il faut vraiment c'est à nous de tout construire au niveau des grilles et du vocabulaire qu'on va y mettre dedans donc par exemple si je veux dire je veux manger une banane voilà et avec la petite bulle jaune je peux répéter le message c'est pas très naturel mais bon c'est un comment dire ça peut faire de bons tableaux de choix par exemple après en termes de vraiment de communication alternative ça va pas très loin disons que l'application ne contient que le vocabulaire que l'adulte aura bien voulu y mettre donc c'est vrai que c'est un petit peu limité de ce point de vue là après ça peut être un bon point de départ en fonction de de l'orientation que vous voulez prendre avec votre enfant je vais vous montrer par 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 comparaison par exemple une application comme Avas qui existe en français donc qui a été traduite en français qui là vraiment vous allez voir que c'est un cran au-dessus au niveau de l'organisation mais aussi au niveau des fonctionnalités surtout des options disponibles en termes d'accès par exemple on peut faire des petits pictos des gros pictos on choisit la taille on choisit la couleur si on veut du contraste donc vraiment on peut paramétrer de façon beaucoup plus fine cette application elle arrive aussi avec différents niveaux de vocabulaire donc le gros avantage là par rapport à Nikitalk c'est que vous arrivez sur une application qui a déjà tout le vocabulaire en place le gros inconvénient pour moi c'est l'organisation du vocabulaire qui n'est pas efficace sur cette application par contre il y a la possibilité facilement de réorganiser le vocabulaire voilà ça demande un petit travail au départ mais ensuite c'est vrai qu'on a un outil qui peut être vraiment performant avec des options comme envoyer le message qu'on a écrit dans la barre par email à quelqu'un donc l'enfant fait un message on peut l'envoyer à papi-mamie sous forme de picto ou de mots on a accès rapidement à un clavier voilà il y a des options on peut dire qu'on s'est trompé pendant qu'on est en train de rédiger notre message ou alerter c'est à dire attirer l'attention on est en train de dire quelque chose donc ça permet de voilà après on sait qu'une application sur iPad elle va être efficace ou sur tablette elle va être efficace aussi en termes de pour l'enfant il va savoir où sont les mots rapidement il va apprendre la planification motrice c'est exactement la même chose que sur votre téléphone sur votre iPhone par exemple vous avez vos applications si je bouge chaque jour l'icône de votre application préférée vous allez chaque fois être en train de la rechercher là c'est exactement pareil pour être efficace il faut que les mots ils restent au même endroit et que l'enfant apprenne petit à petit où sont les mots comme un clavier aussi qui serait azarti plutôt que qwerty ou qu'on change régulièrement l'ordre des lettres ce ne sera pas efficace si on laisse toujours les mêmes mots ou les mêmes lettres ou les mêmes endroits ce sera plus efficace donc là il faut peut-être essayer de penser les choses à moyen terme voire long terme c'est à dire qu'il faut peut-être mieux partir sur un niveau de langage un peu plus élevé par rapport au niveau de votre enfant mais cacher des mots parce qu'il y a la possibilité aussi de recacher les mots donc je serais plutôt d'avis d'aller sur un niveau plus élevé par exemple et masquer certains mots qu'on ne veut pas tout de suite comme ça la planification motrice du geste l'enfant apprend déjà où sont situés les mots et puis plus on ajoutera des mots plus il y aura de nouvelles places à apprendre mais les mots ne bougeront pas comme ça là moi je me suis amusée à essayer de réorganiser j'ai pas du tout exploité ça à fond là j'ai simplement fait un petit exemple rapide mais voilà il y aurait vraiment matière à réfléchir à comment on organise le vocabulaire pour être efficace mais simplement pour vous montrer donc la même phrase qu'on a faite tout à l'heure je vais la faire maintenant avec avaz donc j'ai mon pronom mon verbe soit je laisse vouloir pour les enfants plus avancés qui auraient la motricité fine suffisante je peux également conjuguer directement aller dans les catégories je cherche la catégorie de la nourriture je peux mettre mon verbe ou éventuellement aller directement dans les fruits la banane je veux manger banane j'aurais très bien pu écrire je veux manger une banane j'ai la possibilité technique de le faire suivant le niveau de l'enfant il ira dans des messages plus ou moins élaborés voilà et cette phrase je peux éventuellement l'envoyer par mail par exemple en l'occurrence c'est pas forcément utile mais c'est une des options voilà donc c'est une très belle machine après elle a besoin d'être le moteur donc le vocabulaire a besoin d'être organisé un petit peu mieux à mon sens un dernier exemple pour ceux qui me connaissent savent que je suis très passionnée par le pad donc je ne peux pas rester à l'envoyer ce que ça peut donner sur l'iPad aussi parce que je sais qu'il y a des familles qui ont commencé à le mettre en place avec la version papier donc simplement pour vous dire que c'est une application vraiment là aussi très élaborée et robuste l'inconvénient c'est qu'elle n'est pas encore traduite de façon officielle en français donc voilà ça devrait venir mais on n'a pas de date du tout et là la grande force de cette application là ça va être justement l'organisation du vocabulaire qui est beaucoup plus efficace et efficiente donc on a un classement ce qu'on appelle pragmatique je ne vais pas du tout rentrer dans les détails mais je vais vous montrer par exemple comment on dirait le même message que tout à l'heure donc là on irait dans je veux j'espère que l'application va suivre au niveau de ma copie d'écran quelque chose à boire ou à manger ensuite je vais dans la nourriture dans les fruits banane et je peux je veux quelque chose à manger ou à boire banane voilà je peux donc là je suis à un niveau de langage pas forcément très complexe et j'ai d'autres grilles qui pourraient être un niveau de langage plus complexe avec une syntaxe plus complète mais c'était simplement pour vous montrer plusieurs styles d'application sachant que voilà ce qui va vraiment être important de regarder c'est quel vocabulaire je mets à l'intérieur de cette application je ne sais pas pourquoi toutes les vidéos s'en couper à la fin l'idée de ces applications de communication alternative c'est bien sûr de donner accès à un langage alternatif à une communication alternative à nos enfants qui sont privés de parole donc comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un tel outil alors vous avez vu qu'il faut choisir bien sûr l'application ça c'est une chose mais ensuite c'est comme un piano je peux donner un piano à mon enfant ça ne veut pas dire qu'il va savoir en jouer il va falloir que je lui apprenne à utiliser cette application c'est vraiment la même image que pour un instrument de musique j'ai besoin de lui apprendre à se servir de ce langage il n'y a aucune application magique qui n'existe sur le marché ça se saurait par contre on a des outils performants qui vont bien sûr faciliter l'accès au langage alternatif mais c'est vrai qu'il y a tout un apprentissage et cet apprentissage comment il se fait et bien on sait par la recherche que la méthode la plus efficace en fait pour enseigner et apprendre un langage de communication alternative c'est d'avoir un entourage qui modélise ce langage c'est à dire d'avoir des gens autour de l'enfant qui utilisent ce langage qu'on veut que notre enfant utilise donc l'idée ça va être de ce qu'on appelle modéliser c'est à dire utiliser nous-mêmes le langage que l'on veut que notre enfant adopte ça veut dire que moi-même en tant que parent en tant que la personne qui garde l'enfant à l'école à la crèche à l'IME l'idée serait que la personne qui s'adresse à notre enfant modélise avec l'outil de l'enfant c'est en utilisant le classeur de communication de mon enfant que mon enfant va comprendre comment fonctionne son classeur c'est en utilisant l'application de communication alternative de mon enfant que mon enfant va comprendre comment elle fonctionne et l'idée quand on modélise c'est de modéliser ce qui est en train de se passer on peut expliquer ce qu'on va faire ce qu'on a déjà fait on peut informer sur ce qui va se passer on peut commenter ce qu'on est en train de voir on peut donner son opinion son avis raconter ce qu'on a fait ce que le frère est en train de faire ce que la soeur est en train de faire mais il faut essayer d'éviter de toujours leur poser des questions et d'éviter de les tester en permanence une application de communication alternative c'est pas pour leur apprendre à répéter ce qu'on dit donc on va pas dire montre-moi le mot ou appuie sur le mot encore on va pas lui dire dis-moi avec ton application alors que peut-être il l'a déjà fait comprendre autrement on est pas là pour leur faire répéter pour leur faire apprendre des choses de façon mécanique mais pour leur faire apprendre un langage en situation dans un contexte donné qui fait sens pour eux et c'est quand ça fait sens pour eux qu'ils vont retenir ça et apprendre à l'utiliser voilà en conclusion je vais vous donner quelques pistes au niveau des liens utiles par rapport à l'iPad donc là c'est pas forcément sur le syndrome en genuade mais c'est sur l'iPad dans le champ du handicap de façon générale des liens vers par exemple des sites ou des pages Facebook où trouver de bonnes applications là je vous ai montré des exemples mais ça aurait pu être des exemples complètement différents parce qu'il y a tellement de choix que c'est difficile de faire justement un tri et de savoir qu'est-ce que je vais montrer ou ne pas montrer voyez donc là j'ai montré ce qui me paraissait intéressant dans le cadre du syndrome non j'ai le mal mais c'est vrai qu'il y a plein plein de choses qui sortent régulièrement donc comment se tenir au courant et comment savoir aussi quelles sont les applications temporairement gratuites parce qu'il arrive que certaines soient gratuites une journée une semaine et ça pour être informé vous pouvez venir sur une page qui s'appelle iPad et handicap c'est un groupe Facebook qui est fermé vous demandez à y entrer en faisant une demande pour y entrer et c'est vraiment sur tout type de handicap mais c'est voilà la tablette et les applications qui sont temporairement gratuites et intéressantes pour les personnes avec un handicap de la même façon vous avez une page Facebook que vous pouvez suivre qui s'appelle Annie Filion c'est une personne une canadienne qui propose des formations iPad et autisme et sa page est très intéressante parce qu'elle donne aussi régulièrement des applications temporairement gratuites où elle fait des petits retours sur des applications son utilisation d'une nouvelle application qui est sortie donc là c'est voilà sur l'autisme mais ça peut fonctionner pour nos enfants avec le syndrome d'Angelman la page de vous avez aussi le site internet de Déclic Kids vous avez le nom qui s'affiche donc en haut dans la barre Facebook ou le nom du site internet qui s'affiche sur l'écran ça c'est un site intéressant intéressant pardon qui fait des revues d'applications donc voilà ils prennent soit ils vont prendre par exemple un domaine donc qu'est-ce qu'on peut faire en motricité fine avec l'iPad et là ils vont vous décliner plein d'applications mais ils vont aussi prendre telle ou telle application et la la passer en revue expliquer les avantages les inconvénients les points positifs négatifs donc là c'est un site qui vraiment présente des applications de qualité donc c'est pour ça que je vous ai donné le lien et un dernier aussi le blog de la Sauterelle Tactile la Sauterelle Tactile ils ont aussi donc une page Facebook et un site internet un blog en fait et c'est pareil c'est un peu comme des click-it ils vont proposer des revues d'applications et vraiment des applications là intéressantes et et de qualité d'un point de vue éducatif une dernière ressource aussi sur l'iPad dans le champ du handicap c'est sur le site internet le site internet pardon d'Elsa Tevenon qui est ergothérapeute et elle a proposé tout un article sur l'utilisation de la tablette tactile pour les enfants porteurs de handicap donc on y retrouve beaucoup beaucoup de choses pas mal d'options de matériel dont j'ai pu parler dans le premier webinaire aussi et puis des exemples d'applications donc vous allez pouvoir trouver un complément d'informations aussi sur son site internet voilà si vous avez d'autres questions sur l'iPad et le syndrome d'Angelman je vous invite à m'envoyer un petit mail jusqu'au 22 février à l'adresse qui s'affiche sur l'écran jisa2016 arrobas Angelman tiré afsa.org et j'y répondrai avec plaisir je vous remercie d'avoir visionné ces webinaires qui sont un petit peu longs mais je l'espère qu'ils vous auront appris des choses et qu'ils vous auront montré qu'on peut faire vraiment beaucoup 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 de choses avec un iPad et que c'est je pense un support aujourd'hui qui vraiment peut ouvrir nos enfants sur plein de choses donc je vous remercie pour votre attention et je vous laisse sur ce slide de la journée internationale du syndrome d'Angelman merci